L'histoire du lion qui ne savait pas écrire Le lion ne savait pas écrire, mais ça lui était bien égal, car il savait rugir et montrer l'écran. Et pour un lion, c'est bien suffisant. Un jour, le lion rencontra une lionne. Elle lisait un livre et elle était très belle. Le lion s'approcha pour l'embrasser, mais il s'arrêta net et réfléchit. Une lionne qui lit, c'est une dame. Et à une dame, on écrit des lettres avant de l'embrasser. Cela, il l'avait appris d'un missionnaire qui l'avait dévoré. Mais le lion ne savait pas écrire. Il alla donc trouver le singe et lui dit, Écris-moi une lettre pour la lionne. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que le singe avait écrit. Alors, le lion rebroussa chemin et ordonna au singe de lire la lettre. Le singe obéit. Très cher ami, voulez-vous grimper avec moi dans les arbres ? J'ai cueilli des bananes. Miam ! On va se régaler. Bise ! Le lion ! Mais non ! Rugit le lion. Jamais je n'écrirai une chose pareille. Et le lion déchira la lettre. Puis, le lion descendit vers le fleuve. L'hippopotame devait lui écrire une autre lettre. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que l'hippopotame avait écrit. Il rebroussa chemin et l'hippopotame lut la lettre. Très cher ami, voulez-vous patauger avec moi dans le fleuve et brouter des algues ? Miam ! On va se régaler. Bise ! Le lion. Mais non ! Rugit le lion. Jamais je n'écrirai une chose pareille. Le soir même, ce fut au tour du bousier. Le brave insecte se donna bien du mal. Il aspergea même la lettre de parfum. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. En chemin, il croisa la girafe. « Quoi ? Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça ? » demanda la girafe. « La lettre ! » répondit le lion. « Le bousier l'a parfumé. » « Ah bon ? » dit la girafe. « Je serai curieuse de la lire. » La girafe lut. « Très cher ami, voulez-vous ramper sous terre avec moi ? J'ai une bonne réserve de bouse. Miam ! On va se régaler. Bise le lion. » « Mais non ! Jamais je n'écrirai une chose pareille ! » Fou de rage ! Le lion déchira la lettre et demanda à la girafe d'en écrire une autre. Le lendemain, le lion alla trouver la girafe pour qu'elle lui lise la lettre à haute voix. « Manque de chance ! Le crocodile venait de la croquer ! Et la lettre avec ? » Le crocodile fut obligé d'écrire lui-même une lettre. « Très cher ami, il me reste un morceau de girafe pour le dîner. Tu veux le partager avec moi ? Tu verras. On va se régaler. Bise le lion. » « Oh non ! » soupira le lion. « Jamais je n'écrirai une chose pareille ! » Le lion, furieux, déchira la lettre et demanda au vautour d'en écrire une autre. Et le vautour écrivit. « Très cher ami, je suis le lion et c'est moi le grand chef ici. Je veux faire ta connaissance. » Le lion hocha la tête satisfait. « Oui, c'est exactement ce qu'il aurait écrit. » Le vautour poursuivit. « Et si on volait au-dessus de la jungle ? J'ai mis quelques cadavres de côté. Miam ! On va se régaler. » « Bise le lion ! » « Ça suffit maintenant ! » rugit le lion. « Non ! Non ! Non ! Et encore non ! Non ! » « Je voudrais lui écrire qu'elle est belle. Je voudrais lui écrire combien j'ai envie de la voir, que j'ai juste envie de rester avec elle, allongée tranquillement sous un arbre et de regarder les étoiles dans le ciel. Ce n'est pourtant pas compliqué. » Et le lion se mit à rugir, à rugir toutes les choses tendres qu'il aurait aimé écrire s'il avait pu. Mais le lion ne savait pas écrire. Alors il rugit encore et encore. « Pourquoi n'avez-vous pas écrit vous-même ? » Le lion se retourna. « Qui a parlé ? » « Moi ! » dit la lionne, levant le museau de son livre. Et le lion, au grand dedans, répondit doucement. « Je n'ai pas écrit parce que je ne sais pas écrire. » La lionne sourit, donna au lion un petit coup de museau et l'emmena avec elle. « A » comme « apprendre » « B » « C » « C'est parti » « C'est parti » « C'est parti »